Pour garder son statut de destination favorite et de pourvoyeur de grands frissons, Disneyland Paris va inaugurer une nouvelle attraction, la Tour de la Terreur, 66 mètres de haut, qui reproduit un hôtel délabré. Grâce à cette tour, le parc espère attirer plus de 20 millions de visiteurs par an. Sensation forte garantie. Reportage Julien Beaumont et Madi Diawara. Des cris dès l'entrée du parc. A l'intérieur de cette tour de 54 mètres de hauteur, un ascenseur un peu particulier. Une chute à 45 km heure. Si vite que pendant quelques instants, les passagers sont en état d'apesanteur. C'est assez innovant quand même. On a quand même une bonne chute dans le vide. On a l'impression de tomber d'une grande tour et c'est assez impressionnant quand même. On se sent lâché dans le vide. Ah oui, c'est très agréable. Ça fait peur, mais c'est sympa. Trois ans de travaux, plus de 60 millions d'euros d'investissement. Un décor entièrement reconstitué façon années 40. Thème de cette attraction, la quatrième dimension. Un concept importé des Etats-Unis. La Tour de la Terreur a été réfléchie, pensée, rêvée il y a 12 ans. Résultat aujourd'hui, presque une heure d'attente malgré la pluie. De quoi relancer le Walt Disney Studios, le second parc Disney un peu à la traîne. En moyenne, chaque personne dépense 40 euros dans les boutiques. De nouvelles attractions pour plus de visiteurs. Nous étions à 12 500 000 entrées, et puis ensuite 12 800 000. Nous sommes à 14 500 000 entrées en 2007. Vous voyez que la progression est tout à fait significative. Derrière Disney, les autres parcs français réagissent. Astérix et le Futuroscope préparent aussi de nouvelles attractions.